L'arrivée du président Donald Trump à la tête des Etats-Unis en 2017 a provoqué un réel changement dans la stratégie de gouvernance du pays. Une idéologie de l'Amérique d'abord, assumée par le président Trump et qui redéfinit totalement sa politique étrangère. Politique étrangère ayant une approche ambiguë vis-à-vis de l'Afrique. Déjà au cours de sa campagne électorale en 2016, le président Trump s'est gardé de faire de grandes promesses pour le continent africain. Il a plutôt émis l'idée de réduire de 30% le budget de l'USAID, l'agence des Etats-Unis pour le développement international. Un programme qui a un véritable impact sur le chantier de développement de l'Afrique. Ce qui arrive à de nombreux présidents, y compris le président Trump, est qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent et puis ces idées rencontrent la réalité. Je pense que lorsqu'il se penche sur les marchés émergents, en particulier en Afrique, il reconnaît que la croissance du continent est également liée à la croissance économique américaine. Il a donc fait le pari de créer une nouvelle agence d'aide au développement, favorisant les entreprises américaines souhaitant investir en Afrique. Ce qui conduira à une meilleure économie bilatérale entre les deux parties. En effet, au mois d'octobre 2018, le président américain a fait marche arrière en signant une loi portant création de l'USAIDFC, une nouvelle institution de financement du développement. L'agence est habilité à fournir 60 milliards de dollars en prêts, garantie de prêts et assurances, aux entreprises prêtes à faire des affaires dans les pays en développement. Les échanges commerciaux entre le continent et les Etats-Unis étaient de l'ordre de 55 milliards de dollars en 2017. Les multinationales américaines tentent réellement d'établir et de renforcer leur présence en Afrique. Le PIB de certains pays africains augmente presque deux fois plus que le PIB nord-américain. Les entreprises américaines doivent donc se positionner en Afrique et en tirer profit. La bonne nouvelle est que Donald Trump, devenu président, a examiné le paysage macroéconomique et la symétrie potentielle, la croissance bilatérale que les deux continents pourraient avoir. Il a donc commencé à changer de politique pour être plus respectueux des intérêts du continent. Pour de nombreux analystes, ce revirement a surtout été motivé par l'envie de réduire l'influence de la Chine sur le continent. Une sorte de réponse à l'initiative chinoise « One Belt, One Road », alors que Xi Jinping a annoncé au mois de septembre 60 milliards de dollars en faveur du développement de l'Afrique. Rappelons que les deux pays se livrent depuis peu une guerre économique ouverte, guerre dans laquelle l'Afrique pourrait bien tirer son épingle du jeu.